C'est parti, Sylvain Daberre encore ! Daberre qui va faire le deuxième all-shot de la journée ! Comme tout à l'heure, Daberre et Vivien Goné qui est de la partie. Oui, Vivien Goné est mieux parti. Allez, Colomban, on a toujours les 4 premiers. On a toujours les 4 premiers, effectivement. Oui, on arrive pour aller séparer. Là, par contre, la piste a beaucoup changé. Attention, messieurs, il va y avoir du raccroc entre le goudron et la glace. C'est chaud, là. Allez, Vivien Goné qui attaque déjà Daberre lors de l'épingle du fond du circuit. Là-bas, ça arrive très vite. Vous voyez que pour finir la moto, c'est compliqué et il est passé déjà. Magnifique Vivien Goné à l'attaque. Et la moto de Vivien Goné, comme elle traque, c'est incroyable. C'est incroyable, que ce soit sur la glace, l'asphalte, n'importe où. C'est énorme. Et Sylvain Daberre qui s'accroche et Romain Gioff qui va nous aussi s'accrocher. Les places sur le podium sont en train de se jouer. Dans cet Indy Cup 2022, ça bouge beaucoup, vous le voyez. Avec Carrière qui roue et les deux pilotes qui bouclent leur premier tour. Allez, Sylvain, Sylvain. Joffre, Minaudier, Joffre, Martinez, Balige, Ligon, Duvert, Van Chang, Brancy, Cartier, Pancière, Thin. Romain Gioffre est passé troisième. Ah, Romain Gioffre qui est la veu, la place sur le podium. Et oui, il joue le podium final, troisième. Il faut doubler Sylvain. Et puis en plus, il est à la maison. Il est à la maison. Il est à la maison. Allez, Colomban qui rattaque. Voilà, là, disons, c'est unité au nice. Devant, il y en a un qui est en train de dominer de la tête et des épaules. C'est AMB Cup ici à Superbeste. Ça se passe bien pour lui, oui. C'est le leader provisoire. C'est le maillot jaune. C'est Vivien Gonnet qui, regardez, est en train de s'échapper. Il y avait un dixième d'écart tout à l'heure avec Daberre. Maintenant, il est en train de creuser l'écart, Vivien Gonnet. Le pilote de Briançon qui repasse pour le deuxième tour avec une avance confortable sur Daberre, Gioffre et Colomban qui sont juste à sa chasse derrière lui. Et puis là, je peux te dire que là, ça va commencer à être chaud parce que là, les coups, ils sont limés. D'accord. Au bout de deux tours. Et là, c'est Oli Déonais, ça. Eh bien, écoute, nous, ça nous va bien. On a des champions, là. On a mis des juges toutes catégories pour montrer ce qu'il va se passer. On a une attaque intérieure. Allez, c'est repassé pour Colomban dans la descente là-bas qui vient de repasser Romain Gioffre. Ah là là, la bagarre pour le podium. Ben oui, le pilote Cerchevalier, il a eu lui aussi. Eh ben oui, oui, oui. Devant d'ailleurs, nous avons les deux pilotes de Cerchevalier et Briançon, c'est-à-dire Vivien Gonnet, maillot jaune, juste derrière lui. Je crois que Sylvain Daberre a perdu deux. Je vois plus. Je vois plus. Ah non, il est quatrième. Il est quatrième. Ah ouais, Sylvain. Il est quatrième, le Sylvain Daberre. Il a dû faire une erreur. Pour le reconnaître, c'est facile. Vous regardez le phare jaune et le phare jaune, c'est Sylvain Daberre. Lui a l'air en délicatesse avec ses pneus. Oui, lui, il a pris une bonne boîte. Vivien Garnier du côté de l'ensemble Vercors. Il s'est fait mal au dos, donc là, c'est compliqué pour lui. Maxime Georges. Super, super Grégoire Martinez. Kevin Manige. Ligon. Neuvième. Et record du tour, il est bonnet en 45-9. Ah oui, ça se passe pas mal. Oui, Vivien Gonnet, il est en train de continuer son boulot de sape pour aller chercher des victoires, pour engranger des points et pour aller chercher pour la deuxième fois consécutivement le titre de meilleur de la NB Cup. Allez, on va suivre Romain Gioff, donc, qui va repasser, je pense. Il va tenter. Il va tenter, du moins. Il va tenter sur Colomban. Et là, c'est la troisième place du général qui joue là. Allez, le freinage. Le freinage, Romain Gioff, là, juste avant Lars Andros. Allez, Romain. Il est trop loin, il est trop loin. Il ne pourra pas. Peut-être le freinage devant le public. Alors, est-ce que Sylvain va revenir après ? Ça revient fort sur le freinage. Ah, s'il y a des gens de Clermont en couronneux. Allez, allez, super baisse, là, on est là. Il faut l'encourager, le pilote de Clermont. On rappelle quand même que ce garçon est chef d'entreprise. Il le fait la moto pour son plaisir, maintenant. Avant, c'était un pilote qui s'était en enduro. Et maintenant, il vient pour le plaisir sur la NB Cup. Et regardez, il joue un podium. Final de cette NB Cup 2022. Alors que derrière, nos pilotes de tête, les écarts se sont un petit peu écartés. Mais on a une belle bagarre entre Noël Duvert, le 6, et Joanne Nigon, la 14, également. Ah, Sylvain, il n'est pas loin. Il est en dérive de partout, Sylvain. Et les pneus sont cuits, je crois, pour Julien Daber. Ouais, ça va être chou, hein. Le dernier tour, là, les trois. Colomban, Joffre, Sylvain. Allez, Sylvain, il ne va pas lâcher la paire. Ça recolle. Allez, Sylvain ! Dernier tour. Allez ! Julien Colomban, Romain Joffre et Sylvain Daber dans l'ordre de passage. Super. Loïc Minodier et Maxime Joffre, les deux invités. Magnifique. Cinquième, sixième. Ça roule. Mais pour l'instant, l'homme de la situation, c'est le maillot jaune. C'est Vivien Gonné. Allez, Vivien. Qui est en train. Ça se passe pas mal. On va pas lui porter la poisse. Non, non, non. Attends, on a une chute, là, dans le... C'est... Non, c'est Noël Duvert. C'est Noël Duvert. C'est Noël Duvert. Il me semblait, l'ATM, qui est tombé. Allez, Vivien Gonné, tranquille. Sylvain, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Ça remonte sur Romain. Là, 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 là. Allez, Sylvain. Un virage de l'arrivée. Il se retourne. Il voit qu'il est tout seul. Ah non, il sera trop loin. Ah si, Romain fait pas de bêtises. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et Vivien. Vivien Gonné qui s'impose. Oui, super, Vivien. Vivien Gonné. Devant Julien Colombard, Romain Joffre. Joffre et Sylvain Daber. C'est le classement actuel. C'est exactement le classement actuel. Ils sont bien, hein. Donc, Gonné, Colombard, Joffre, Daber. Ensuite, on va retrouver Maxime Joffre, normalement. Maxime, Milodier, c'est génial. Kevin Malish, peut-être. Oui, Martinez, à chaque fois. Il a bien roulé. Nigon également, Van Chang, Brancy.